Huit ans après un dernier opus en demi-teinte dans la trilogie et sans jamais donner aucune nouvelle depuis, Po, le guerre et dragon débarquent à l'improviste en ce début d'année dans une toute nouvelle suite que personne n'avait réellement vu venir. Alors bien entendu, une seule question se pose aujourd'hui. Est-ce que cette suite était réellement nécessaire dans le voyage de notre cher Pamba ? Et surtout, réussira-t-elle à faire l'exploit du génial Chapeau T2 ? Ou bien au contraire, est-ce que vous devez passer votre chemin ici ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Plusieurs années après la prophétie et surtout après avoir largement fait ses preuves en tant que guerrier dragon et surtout dans la vallée de la paix, il est désormais temps pour Po de passer à autre chose et surtout d'évoluer spirituellement. Enfin ça, c'est surtout ce que dit Maître Shifu, lui qui veut voir en son apprenti, enfin quelqu'un du même stade que Maître Gouel avant lui. Sauf qu'avant de devenir un guerrier spirituel et d'abandonner la tâche qui lui incombe, encore faut-il pouvoir le faire. Mais heureusement pour lui, Po n'est pas encore prêt d'abandonner son rôle de guerrier dragon car il a encore une toute dernière tâche à faire pour la vallée avant de laisser sa place à un nouvel invité. Parce que bien entendu, tant que sévira un nouveau méchant dans la vallée du nom de Caméléon, un caméléon qui d'après ce qu'on dit prend l'apparence et les pouvoirs de n'importe quel méchant, Po va devoir se sacrifier une fois de plus pour s'avaler. Et cette fois-ci, il va devoir le faire en dehors de ses frontières pour montrer son évolution au reste du monde entier. Alors bien entendu, inutile de vous préciser, je pense qu'à l'origine je n'attendais pas du tout cette suite. Et je pense parler pratiquement au nom de tout le monde ici quand je dis que je ne m'y attendais pas du tout de revoir débarquer Po et les aventures du guerrier dragon presque 10 ans après la fin de la trilogie originale. Et en même temps, pour moi, il avait fait son temps et même si j'avais grandi avec ce héros à travers mon adolescence, eh bien la fin de la trilogie et la découverte de son père avaient en quelque sorte bouclé la boucle si vous préférez. Mais bon, vous savez ce qu'on dit, dans l'industrie du cinéma, là où il y a du pognon à se faire, on n'est jamais réellement tranquille. Et surtout, les studios ont souvent tendance à ne pas laisser partir leur vedette aussi facilement que ça. Du coup, forcément, quand j'ai appris il y a moins de 6 mois que ce film allait exister, eh bien je me suis dit qu'il fallait quand même que je lui donne sa chance, surtout après l'énorme baffe que je me suis prise devant le chapeau T2. Et une chose est sûre, j'ai bien fait d'y aller. Et je vais même vous l'avouer tout de suite, ce Kung-Fu Panda 4 est une vraie bonne surprise. Et ça à plusieurs niveaux. Déjà parce que de une, côté animation, le film est toujours aussi beau que les précédents, les animations n'ont pas pris une ride et le tout est toujours aussi léché et fait de la part belle que ce soit à Pau, au nouveau décor de la ville de Juniper City qu'on prendra plaisir à parcourir, ou même aux deux nouveaux persos qui vont être introduits ici. Et ça, c'est vraiment une aubaine parce que pour un film d'animation, mine de rien, bah, l'animation, ça compte pour beaucoup. Mais ce n'est pas tout ici. Puisque, bah, outre la qualité visuelle du projet qui est indéniable et que j'ai fortement apprécié ici, je pense que c'est inutile de radoter et de vous rappeler que bel et bien, c'est le grand Hans Zimmer qui se retrouve une nouvelle fois aux commandes de la bande-son. Une bande-son qui se déchaîne clairement aujourd'hui et qui nous donne envie de danser tout au long du film et de nous lancer, nous aussi, à la poursuite de la caméléonne aux côtés de Pau. Mais justement, la véritable cerise sur le gâteau ici n'est même pas là-dedans. Alors, oubliez donc tout ça parce que ce qui m'a réellement bluffé avec ce Kung-Fu pendant 4 et sur lequel pourtant je n'aurais clairement pas misé une pièce juste avant de le voir, c'est son scénario. Alors oui, je sais, certains se plaindront sûrement ici d'avoir une impression déjà vue vu que bien entendu, il s'agit d'un quatrième opus et que la recette commence à s'user. Mais je suis sûr que si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez sûrement passé un excellent moment devant. Et c'est là, en général, où on reconnaît un bon film d'animation. Et le pire, ou enfin, devrais-je dire plutôt le meilleur ici, et bien, c'est que je pense que cette suite m'a plus marqué que le troisième et dernier opus de la trilogie. Je pense même clairement qu'elle aurait pu terminer et clôturer la trilogie il y a 10 ans de ça. Parce que oui, c'est clairement ici, en quelque sorte, dans une passation de pouvoir dans laquelle se lance Kung-Fu Pamba 4 aujourd'hui. A savoir nous préparer avec les adieux avec Po et tourner la page vers un nouveau guerrier dragon à travers une toute dernière quête. Et c'est d'ailleurs là que résonne tout le propos du film et qu'il est à mes yeux une bien meilleure suite qu'on ne croirait au premier abord. Alors oui, ok, je vous l'accord, elle joue clairement avec nos sentiments et sur la corde de la nostalgie, mais elle le fait de la meilleure des manières ici. A savoir nous introduire un tout dernier méchant, censé surpasser tout ce qu'a pu affronter Po par le passé et qui par son biais va lui permettre de réaffronter une toute dernière fois ses plus grandes peurs et d'enfin passer à autre chose. Et en quelque sorte, j'y ai vu ici la métaphore du passage vers l'âge adulte. Et c'est d'ailleurs là que je trouve le personnage de la camélone bien écrit mais surtout hyper important à mes yeux. Puisque entre ruse et jalousie, elle qui veut à la base devenir un maître du Kung-Fu comme notre cher Pamba, et bien ce personnage qui va prendre par exemple l'apparence familière de Taï Lune et ses pouvoirs au passage, et bien il va servir justement au propos du film. Parce que c'est à travers lui que Po va pouvoir enfin affronter son passé et ce qu'il connaît déjà afin d'aller de l'avant et surtout accepter de découvrir l'inconnu. Ce qui est d'ailleurs caractérisé ici par l'atteinte du rang de guide spirituel comme Maître Ouai avant lui. Et c'est là que j'ai trouvé que ce Kung-Fu pendant 4 avait plus de profondeur en 1h30 que beaucoup de suites de films qu'on nous sert aujourd'hui. Et c'est sûrement d'ailleurs pour ça que j'irai le remater avec plaisir, contrairement aux 3 que je n'ai pas revus depuis sa sortie. Alors je ne peux pas non plus vous faire de faux espoirs ici et vous le vendre comme la meilleure suite de tous les temps, loin de là. Et bien entendu, ce quatrième opus a ses défauts. A commencer par exemple notamment par l'absence des 5 qui pour moi n'est pas vraiment justiflable ici. Ou encore par le fait que pour moi tout va un petit peu trop vite dans ce film d'animation sans jamais prendre réel temps de se poser, contrairement à l'opus original. Ce qui nous donne parfois l'impression que Dreamworks a reché à mort le film en demandant à ses équipes, à son scénariste et surtout au réalisateur qu'il y ait constamment quelque chose qui se passe à l'écran de peur peut-être que les enfants s'ennuient devant. Et je trouve ça bien dommage pour le rythme du film. Mais hormis ces deux petits points négatifs qui honnêtement sont facilement surmontables à mes yeux, et bien pour moi ce Kung Fu Panda 4 est une très jolie surprise. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Kung Fu Panda 4 ? Est-ce que je suis le seul à l'avoir kiffé ? Ou bien au contraire, est-ce que comme moi vous avez passé un très bon moment devant ? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis dessus. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, à la partager et bien entendu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501